Coucou Imen ! Coucou ! Et t'as pas ramassé tes cheveux ? C'est rien ? On est à la maison de toute façon ? Oui, on est à la maison de toute façon. Oui, de toute façon, alors on ne peut pas sortir. Oui. C'est toi qui vis de la vaisselle aujourd'hui ? Oui. C'est moi ! C'est mon bracelet. Alors pourquoi t'as déposé les verres là ? Parce que je ne sais pas les déposer. Parce que t'es trop... Petite. Trop petite. Alors c'est maman qui va les mettre. Comme les petits verres. Oui, après maman elle va les remettre dans la roue. Le seul grand verre c'est celui-là. Oui. Et la carte théière. Sofiane elle aime bien boire le thé dedans. Oui. Et ça c'est la théière qui est toute propre. Oui. Et celle-là elle est sale. Oui. Et hop, vide. Ok. Bon, ben je te laisse travailler ? Oui. Au revoir. Au revoir. Salam Younes. Salut. T'as fait quoi toi ? J'ai mangé le salon. Ah, c'est toi qui l'as rangé ? Oui. Super. Et t'as tout secoué comme maman elle fait ? Ah, t'as un peu triché toi. Allez, je te laisse travailler. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ceux qu'on connaît, ils se vendent au Maroc, ils se vendent en Espagne. Eh bien, c'était une catastrophe. Oh, une horreur. J'ai foiré vraiment la recette. Il faut encore que je la travaille, que je la mette au point. Donc voilà, comme ça vous savez, j'essaye les recettes au préalable. Pas question de vous publier une recette qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Donc je vais encore travailler dessus et ensuite, je la publierai vraiment une fois qu'elle sera au point. Mon mari s'est préparé son petit-déj. Il a donc réalisé les fameux oeufs au plat à l'ail, la recette de son cher et tendre père décédé de la Rahmo. Eh bien, il dit qu'il se régale, que c'est vraiment bon. Moi, je n'adhère pas. Lui, il aime bien. Moi, je me suis fait des simples oeufs au plat. Place maintenant au rangement. Donc on va remplir la vaisselle dans le lave-vaisselle. Heureusement qu'il est là, cet appareil. Il nous tient énormément en compagnie en cette période de confinement. Donc hier, après avoir cuisiné le repas du midi, je n'ai pas nettoyé ma tac. Voilà, j'ai laissé comme ça. Je vais la nettoyer aujourd'hui. Donc je vais juste faire un petit nettoyage comme ça, ni vu ni connu. Un petit truc bref à la vite-vite. Donc je mets juste du produit par-dessus, un peu dégraissant. Un petit peu de savon liquide vaisselle. Et je viens frotter les tacs et les supports. Et tout ce qui est tout dessus. Je passe vraiment un petit coup comme ça, vite fait, bien fait. Je rince bien. Et je rince donc les supports aussi. Et je les pose. Et voici le résultat final. C'est pas mal. Il y a encore du travail. Je n'ai pas nettoyé les têtes, ni les brûleurs à gaz. Ça, ils sont encore sales. Ce sera pour une prochaine fois. Et je les ferai en profondeur. Maintenant, on va laver la vaisselle qui reste, qui n'est pas rentrée dans la machine. Donc je nettoie d'abord un petit peu mon évier. Et je lave la vaisselle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien nettoyer son plan de travail en granit ou en marbre. Comme vous pouvez le voir, il est sale. Je l'ai laissé sale exprès. Et voilà, avec mes doigts, j'arrive à faire des traces. Ça reste. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère, en tout cas, pas évident de filmer dans le marbre parce qu'on voit à travers. Voilà. Donc c'est vraiment sale. Et je vais vous montrer comment moi, je le nettoie. Première chose à faire, débarrasser, bien sûr, le plan de travail. On a tout enlevé. Maintenant, je vais prendre ici mon torchon en microfibre, 100% microfibre. Je le laisse bien trempé. Et je mets juste du savon, du liquide vaisselle, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et je passe un coup bien mouillé partout au savon. Ensuite, je rince aussi, légèrement mouillé. Mais je rince trois fois. Voilà. Donc je vais le rincer trois fois. Après trois fois, on peut, si on veut, sécher avec un linge propre pour ne plus avoir aucune trace. Sinon, ça sèche tout seul et normalement, ça ne fait plus de trace. Alors, on va tester comme l'a tout à l'heure. Et voilà, on a réussi le test. C'est propre. Il n'y a pas de trace. Et le plan de travail en granite brille à merveille. Oui, maintenant, j'ai pris ici un petit pot avec de l'eau, du savon et du détole pour désinfecter toutes les décorations. Et on les remet en place. On va laisser se remettre en place toute seule. Voilà, un peu de fun. Je m'ennuyais. Alors, j'ai fait un petit montage assez sympa. J'espère que ça vous plaît. Et voici maintenant le résultat final. Tout est donc nettoyé en profondeur et désinfecté également avec le produit d'étole. Voilà, tout brille. Tout est propre. Et surtout, le plan de travail est magnifique. On peut voir à travers, comme dans un miroir, on voit le reflet de toutes les décorations. Les petits napperons, eux, je ne vais pas les remettre. Je vais aller les laver car ils sont tachés. Voilà, des petites taches. Des petites taches, pardon. Soit on les lave à la main, soit on les met. Programme délicat dans la machine à la vie. 30, 40 ou 60 ans ? 30 ans. 30 ans ! Je sais qu'il y a des réponses. Tu vas devenir petite, ça n'y va. Oh, c'est bon. On apprend des choses avec Trivial Pursuit ? Oui. Ah, chouette. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre sur la question, parce que c'était en irlandais ? Tu peux nous traduire, s'il te plaît, à la question ? Attends, c'était à partir de quel âge, plus ou moins, est-ce que les personnes commencent à rétrécir ? Et alors, il est marqué 30, 50 ou 60, et c'est 30 ans. Ah, on partait dans 30 ans, comment c'est déjà ? C'est pour ça que je dépose. Je comprends mieux ? Maintenant, tu fais 1m63, maintenant c'est 1m62. Moi ? Ça commence ? Ah ouais, j'ai perdu beaucoup. Un demi-mètre. Un centimètre, ouais. Un demi-mètre, tu feras la tête de l'unis. On est en confinement, on est fatigué. Allez, tu joues bien. Ça va aussi. Ça va ? Et ce matin, j'ai également reçu mon colis, j'ai hâte de le déballer. Et là, vous pouvez voir que j'ai accroché les dessins des enfants. Voilà, je les ai collés au couloir pour donner un peu de valeur à leur travail. J'ai fait appel à Soraya. Soraya, c'est un peu la MacGyver de la maison. Elle aime bricoler, elle fait ça à merveille, elle ne dit jamais non. Elle me ressemble un peu, moi aussi j'aime bien bricoler, monter, démonter des meubles. Mais bon, ici, il fallait être à deux pour le faire. Donc, elle est venue me joindre. Elle commence à prendre forme, la table. Vas-y. Voilà la table. Elle est toute faite. Elle fait tout le genre. Tu veux t'asseoir ? Elle est grande. Barbecue. Ah non. Qu'est-ce que vous désirez manger ? Euh... Des merguez. Ouais. Vous voulez qu'on mange d'or ? Ouais. On peut si vous voulez. Ouais. On met tous les manteaux. Moi, forcément, j'ai chaud en septembre. Ouais, moi, j'ai chaud. Ça fait galerie. Ça va, elle ne prend pas tellement de place, ça. Allez, au revoir. Et merci beaucoup, vraiment. De rien. Heureusement qu'on a acheté une table. Heureusement, oui. Parce qu'on ne fait rien à faire avec des chaises. Oui, c'est vrai. On peut s'asseoir. C'est très bien. Toi, t'as froid. Toi, rentre, Imène. Rentre, t'as froid. Soraya avait commandé des spaghettis. Et bien sûr, c'était le menu du jour. On avait décidé ça au matin qu'on allait en faire. Et je partage avec vous ma recette de bolognaise. Donc, j'ai pris une casserole assez large, spacieuse, pour bien laisser la viande rissolée. Un filet d'huile d'olive. Je vais faire rissoler la viande hachée. Ici, c'est de la viande hachée de poulet. J'ai ajouté de l'ail et directement des feuilles de laurier. Et là, maintenant, je vais ajouter les oignons, les poivrons rouges, poivrons verts, et donc oignons blancs et oignons rouges. Voilà, il y a un de chaque. Je mélange le tout. Et bien sûr, on va couvrir et on va laisser cuire un bon 20 minutes. Après 20 minutes, on va bien sûr découvrir la casserole. Et on va venir ici ajouter les épices. Donc, je vais mettre du sel, du poivre. On a aussi du paprika, une bonne dose de paprika. On est généreux avec. Du thym ou de l'origan. Voilà, et ça, c'est l'origan. L'autre, c'était le thym. C'est tout. Je mélange. Et ici, j'ai une boîte de tomates pelées que j'ai mixée dans cette petite carafe. Donc, je vais verser la totalité. Je vais même rincer le fond du pot. Voilà. Et maintenant, on va couvrir et on va laisser cette tomate complètement cuire encore 20 minutes. Et après encore 20 minutes, ici, on est à 40 minutes de cuisson de la sauce. Je viens ajouter des champignons en boîte aussi. Émincer finement la même taille que les oignons et les poivrons. Et je vais ajouter ici le pot de sauce tomate du Aldi. Elle est excellente. Je la rince. On récupère tout. On ne laisse rien dans les pots. Et j'ajoute aussi une boîte de tomates et fritos. Donc, j'aime bien, comme je le dis toujours dans mes vidéos, mélanger les sauces pour mélanger les goûts et les saveurs. Voilà, on mélange. Ici, on a déjà un premier résultat qui est plutôt pas mal. Et la sauce tomate, on va la laisser maintenant mijoter 30 minutes à feu doux. Coucou les amis, le temps que ma sauce se mette donc à cuire à son aise. J'ai baissé le feu. Je suis revenue à mes écrits. Je prépare une vidéo spéciale, 50 000 abonnés. Alors, merci, 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 merci. Voilà, j'y suis arrivée. Quel beau parcours déjà. Je suis très heureuse. Donc, pour ça, je vous prépare une vidéo spéciale. C'est souvent pendant que je cuisine que les idées me viennent. Du coup, je mets ça par écrit pour ne pas oublier. Et je vais un petit peu écrire la mise en scène. Enfin, voilà, le script, plus ou moins. Je n'écris pas de texte, par contre. Ça, c'est vraiment du freestyle, de l'improvisation à 1000%. Mais, par contre, voilà, les idées, je les mets en place. Je les mets par écrit. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est du travail, beaucoup de travail, ce que je vous prépare. Et, ben voilà, donc je note. Comme ça, je n'oublie rien. J'espère en tout cas que ça se passe bien. Nous, ça se passe plutôt bien. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai enfin reçu la table de mon jardin que j'attendais tant. Donc, voilà, maintenant, j'aurai les idées encore plus claires à l'extérieur. On respire un petit peu l'air frais. Tant qu'il fait beau, ça ne va pas durer, je pense. Mais bon, on profite tant qu'on peut. Et du mieux qu'on peut, prenez soin de vous. Occupez-vous bien, amusez-vous bien. Discuter entre vous, amusez-vous, regardez la télé, les films. Bref, passez du bon temps. Profitez-en, car le temps passe très, très vite. Bye bye ! Et encore, merci, merci, merci pour les 50 000 abonnés. Franchement, vous me rendez trop fière. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada